Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble un curry de coquillages. Première étape, comment réaliser une pâte de curry ? Attention, la liste des ingrédients. Un tout petit peu de vinaigre. On a des graines de coriandre, des graines de fenouil, des graines de cumin, des graines de moutarde. Un tout petit peu de piment, du gingembre, du curcuma, un oignon, de l'ail et un tout petit peu d'huile. En fait, le curry de base, c'est un mélange d'épices. On peut l'avoir en poudre, comme le curry, comme l'épices, mais aussi en pâte. Moi, je vais vous apprendre à faire une pâte de curry. Vous pouvez ensuite l'utiliser pour pleine préparation, notamment la volaille, ça marche très bien aussi. Ici, ça sera avec du coquillage. Mais regardez ça, c'est très intéressant à faire à la maison. Toutes mes graines, je vais les faire torréfier dans une poêle, sans matière grasse, pour avoir plus de goût. On commence à avoir un tout petit peu de fumée. Ça veut dire qu'il s'est suffisamment torréfié. Pour cette pâte de curry, j'ajoute ensuite un demi-oignon, une demi-gousse d'ail. Je vais émincer un peu de gingembre. J'ajoute un peu d'épices à curcuma. Piment vert doux. J'ajoute un peu de vinaigre, de cidre. Et je vais ajouter un tout petit peu d'huile de tournesol. Et maintenant, on va mixer toute cette réparation pour avoir une pâte. Alors, vous pouvez bien sûr acheter cette pâte de curry dans le commerce. Petite astuce. La pâte de curry jaune, c'est la moins forte. Verte, c'est un peu plus fort. Rouge, c'est très fort. Il ne faut pas oublier ce mélange d'épices. Comme son nom l'indique, c'est très épicé, puissant en goût et aussi très piquant. Là, c'est le cilia jaune, vous allez voir. Elle est vraiment cool. Elle s'adapte très, très bien pour nos petits palais européens. Ça sent très, 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 très bon. Deuxième étape de cette recette, on va s'en servir de cette pâte de curry. Donc, on va ouvrir nos coquillages avec un tout petit peu de vin blanc à l'intérieur et quelques échalotes. Là, boum, j'y balance une belle cuillère de curry jaune. Et on va accompagner ça avec quelques petites pâtes à douce. La pâte à douce, on va la découper en petits cubes. Vraiment, l'intérêt, là, c'est amener un peu de douceur dans ce monde de bruts. Non, sans déconner, c'est un peu de douceur pour casser le côté épicé de la pâte de curry. On va les cuire dans l'eau, 5 minutes, avec un tout petit peu de sel. J'égoutte ces pâtes à douce et ensuite, après, on passe à la cuisson des coquillages. On va émincer une échalote. On va déglacer. Au vin blanc, je mets un couvercle et je laisse ouvrir les coquillages. Hé, c'est l'idium. Dès que les coquillages ont commencé à s'ouvrir, je vide la moitié de la cuisson. Je me mets à nouveau sur le feu et c'est là, regardez ça, la belle pâte de curry jaune. Et j'ajoute le lait de coco. Les pâtes à douce sont cuites. Ici, les coquillages sont tous ouverts et en sauce. On va mettre un fond de pâtes à douce. Je vais disposer un peu partout de mes coquillages. De mes coquillages. Ou c'est bon, il y a de la force, mais pas trop. Je me régale. J'adore ce plat. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine recette. Ciao les copains.